Salut les aventuriers, je suis dans le vallon du Soussouéou dans la vallée d'Osso et les premières neiges viennent de tomber donc regardez comment c'est magnifique, je suis seul et quand on est seul mais on se pose des questions et la question que je me pose aujourd'hui c'est pourquoi je grimpe les montagnes et pourquoi grimpe-t-on sur les montagnes voilà on en parle de suite en marchant ? Ah ces belles montagnes avec leur belle architecture cette forme de pyramide d'ailleurs comme celle des égyptiens elles avaient une simplicité d'extérieur et pourtant une grosse complexité à l'intérieur alors l'été qui vient de passer l'été 2021 un essor terrible de la montagne il y a eu plus de 7% de fréquentation supplémentaire par rapport à l'année dernière et plus de 20% dans les pyrénées en plus alors quand je regardais se promener les gens je me disais pourquoi ils viennent là ? Qu'est-ce qu'ils recherchent ? Une fois de se demander pourquoi ça permet de mettre du sens dans ces actions et ça donne une nouvelle dimension à l'aventure, à l'action. Donc pourquoi grimpe-t-on sur les montagnes ? Alors on pourrait répondre de la même façon que George Mallory quand le New York Times lui avait posé la question juste avant qu'il tente de grimper l'Everest en 1924 il avait dit pourquoi vous voulez aller là-haut et lui avait répondu parce qu'il est là et oui on pourrait se dire juste parce que les montagnes sont là parce qu'elles sont belles mais beaucoup de gens trouvent ça beau et trouvent de nombreuses raisons pour aller dans la montagne mais beaucoup aussi n'aiment pas n'aiment pas la montagne on n'a pas toujours grimper les montagnes si on parle un peu d'histoire jusqu'au 17e siècle on fuillit un petit peu les montagnes d'ailleurs certaines montagnes étaient appelées les montagnes maudites c'est le nom qu'on avait donné au mont blanc avant de de lui donner le nom que vous connaissez il ya un massif dans les pyrénées qui s'appelle la maladette avec le monte mal dit os le la montagne maudite si le mont perdu certaines certaines montagnes avait de de très mauvaise réputation et puis au 18e siècle c'est le siècle des lumières donc arrivent les philosophes les premières explorations commencent la montagne est vu d'une autre manière d'une manière un petit peu plus philosophique de plus artistique et les gens se mettent à fréquenter les montagnes à gravir des sommets à explorer pas si vous voyez là la cascade donc il y en a un qui s'est posé la question de pourquoi grimper sur les montagnes c'est patrick du pouet je vous recommande chaudement son livre qui est très intéressant et lui il va essayer il va récupérer un petit peu tout ce que les philosophes ont pu décrire de la montagne et beaucoup d'émotions qui ressortent sont quand on arrive dans la montagne les émotions les émotions surgissent bonnes ou mauvaises donc la joie la contemplation le la peur le vertige la beauté toutes ces notions là sont définis à travers le regard de certains philosophes comme hegel quand schopenhauer ou rousseau et c'est vraiment intéressant je vous mettre une petite citation que que j'aime bien en montrant le paysage alors pourquoi moi je grimpe sur les montagnes moi c'est vrai que je trouve énormément de de plaisir là dedans c'est bien en fait ça dépend du moment ça dépend de mon envie ça dépend de avec qui je suis donc il ya des fois je vais gravir les sommets pour le paysage pour la vue pour me sentir tout petit pour c'est un retour à l'humilité moi la montagne elle me remplit elle me remplit de plein de choses j'apprends énormément sur la nature donc sur ma nature à moi permet de me renforcer me permet de me dépasser ce que je vous invite à faire si vous posez cette question avant de partir pourquoi je pars et une fois que vous êtes rentré alors que ce soit en montagne ou dans la nature un peu importe vous n'êtes pas obligé d'être montagnard pour regarder ces vidéos et une fois que vous êtes rentré vous dire ben voilà qu'est ce que j'ai gagné qu'est ce que ça m'a apporté ce que qu'est ce qui m'a le plus marqué avec les enfants j'ai une une classe scolaire c'était marrant la maîtresse à la fin du séjour elle leur a posé la question c'était quoi votre plus gros kiff alors définissez votre pourquoi et puis une fois que vous êtes rentré que vous êtes retourné chez vous posez vous la question c'était quoi mon plus gros kiff alors n'hésitez pas à laisser les commentaires je serais très curieux de de vous lire de voir un petit peu ce que vous ce que vous ressentez je vous laisse sur ces belles images ce joli cours d'eau et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure et bien sûr on va se répéter si vous avez aimé cette vidéo si vous la trouvez intéressante ben n'hésitez pas à la partager n'hésitez pas à liker mettre des pouces sur sur le truc de youtube là vous abonner aussi comme ça vous allez être au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir j'ai encore plein d'idées j'ai encore plein de ressources je vous dis à bientôt les aventuriers ciao ciao